15 façons de devenir un entrepreneur plus prospère Présenté par l'école de la vie Les entrepreneurs sont des fonceurs qui s'efforcent de réussir, quelle que soit la difficulté de la situation. Ils trouvent des chemins que personne ne voit ou en construisent un là où il n'y en a pas, en utilisant leur créativité et leur persévérance. Cependant, même eux ont parfois des difficultés et il est bon de demander conseil à des sources fiables dans ces moments-là. Ces sources peuvent être n'importe qui, vos conseils juridiques et financiers ou un vieil ami en fonction de votre situation. Parfois, il peut s'agir d'un article de blog ou d'une vidéo comme celle-ci. Bienvenue sur l'école de la vie, l'endroit où des gens passionnés par ce que signifie vivre une vie élégante, belle et réussie, viennent profiter, partager et discuter de leur propre vision de la vie. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous ratez quelque chose. Voici quelques conseils qui peuvent vous aider à réussir encore mieux dans votre entreprise. 1. Continuez à vous remettre en question. Vous avez donc créé une petite entreprise et tout se passe bien. Cela signifie-t-il que vous vous reposez sur vos lauriers et que vous cessez de chercher de nouvelles voies ? La réponse est non. En tant qu'entrepreneur, vous devez continuer à chercher de meilleures opportunités commerciales et vous pousser à faire mieux. Car personne d'autre ne le fera. En vous lançant de nouveaux défis et en acquérant de nouvelles compétences, vous pourrez faire progresser votre entreprise à long terme. 2. Ne laissez pas la peur vous dominer. En tant qu'entrepreneur, vous pouvez être amené à prendre des décisions difficiles dans votre entreprise. De telles décisions nécessitent un esprit rationnel et une réflexion rapide. Si votre émotion dominante est la peur, votre jugement sera obscurci et vous ne serez pas en mesure de prendre la bonne décision. Un retard dans une telle décision peut signifier la perte d'opportunités considérables pour votre entreprise. Par conséquent, gérez votre peur afin de fonder vos décisions sur ce qui compte. 3. Entourez-vous d'experts. Diriger une entreprise n'est pas l'affaire d'une seule personne. Vous avez besoin d'autres personnes dans votre équipe et vous êtes aussi bon que le maillon le plus faible de l'équipe. C'est pourquoi il est essentiel de s'entourer de personnes qui savent ce qu'elles font. Elles vous aideront à résoudre des problèmes qui ne révèlent pas de votre domaine d'expertise. Trouver les bons membres de l'équipe et les bons partenaires ne se limitent pas aux personnes possédant les connaissances requises. Vous devez trouver des personnes loyales envers l'entreprise et doter d'un fort caractère moral qui vous soutiendront dans les moments difficiles. 4. Déléguer et externaliser. De nombreux entrepreneurs pensent qu'ils doivent tout faire eux-mêmes pour réussir. Or, cette notion n'est pas valable. Déléguer vos responsabilités et externaliser les fonctions qui ne sont pas vos activités principales vous laissent le temps de vous concentrer sur ce qui compte. Et même avec la délégation et l'externalisation, le contrôle ultime est toujours entre vos mains. Vous vous déchargerez simplement des tâches moins critiques. 5. Planifier vos finances avec soin. Personne ne peut nier qu'il est impossible de gérer une entreprise sans un soutien financier approprié. Que vous veniez de démarrer ou que vous soyez déjà installé, vous avez besoin d'argent pour rester à flou. C'est pourquoi vous devez établir une planification financière approfondie pour votre entreprise. Évitez de mélanger vos finances personnelles et professionnelles pour vous assurer de prospérer. Gardez ouvertes vos possibilités de soutien financier en cas de crise. Vous pouvez opter pour des prêts financiers, des investisseurs commerciaux, mais aussi pour l'autofinancement. 6. Prenez du temps pour vous et votre famille. Avec toute l'agitation que vous mettez dans votre entreprise, vous pouvez finir par compromettre le temps que vous consacrez à vous-même et à vos proches. Il n'y a aucun mal à prendre un jour de congé pour recharger vos batteries. Des études montrent que les personnes qui prennent des vacances sont plus performantes au travail que celles qui ne font pas de pause. Cela permet d'équilibrer leur vie personnelle et professionnelle et de réduire le stress. 7. Concentrez-vous sur votre bien-être mental et physique. Des études montrent que les personnes qui font de l'exercice au moins 5 jours par semaine ont une meilleure capacité d'attention, sont plus actives et gèrent mieux la pression. En outre, des exercices comme le yoga et l'aérobic contribuent également à réduire le stress et l'anxiété. Prenez donc le temps de faire de l'exercice tous les jours et d'avoir une alimentation équilibrée. Pour Peter Drucker, voilà ce qui définit l'entrepreneur et l'esprit d'entreprise. L'entrepreneur recherche toujours le changement, y réagit et l'exploite comme une opportunité. 8. Toujours rechercher de nouvelles opportunités Le monde des affaires est très dynamique et des opportunités et des menaces peuvent surgir à tout moment. Un bon entrepreneur peut saisir ses opportunités en temps voulu. Restez au courant de nouvelles tendances et technologiques dans votre secteur et utilisez-les pour développer votre entreprise. 9. Gardez vos clients heureux Tout entrepreneur prospère sait que son entreprise ne fonctionnera pas longtemps sans client satisfait. Comprenez les doléances de vos clients et travaillez-y. Permettez à vos clients d'exprimer ouvertement leur opinion sur vos produits et services, car, en fin de compte, ce sont eux les consommateurs et ils peuvent avoir un meilleur aperçu des problèmes ou des questions liées à vos produits. 10. Rendez vos employés plus heureux Des clients heureux maintiennent votre entreprise à flot. Cependant, des employés heureux sont l'épine dorsale de votre entreprise. C'est pourquoi vous devez vous assurer que votre organisation a une culture centrée sur les employés et que tout le monde l'a fait progresser à commencer par vous. 11. Restez concentré sur vos objectifs Avec le temps, vous pouvez perdre de vue les raisons pour lesquelles vous avez créé votre entreprise et les objectifs que vous souhaitez atteindre en tant qu'entreprise. Vous pouvez vous plonger dans des choses qui ne sont pas bonnes pour votre entreprise juste pour rendre les choses intéressantes. Cependant, cela peut coûter cher à votre entreprise en termes de ressources et d'argent. Dans de telles situations, pensez à la raison pour laquelle vous avez créé l'entreprise en premier lieu pour vous aider à vous concentrer sur les véritables objectifs. 12. Apprenez de vos échecs Il peut arriver de temps en temps que l'idée que vous avez essayé ne fonctionne pas, qu'il s'agisse d'une campagne de marketing ou du lancement d'un nouveau produit, ce n'est pas la fin du monde. Vous pouvez recommencer en apprenant de ces erreurs et réussir. 13. N'ayez pas peur de poser des questions Après un certain temps, vous pouvez ressentir la pression que poser des questions peut vous faire paraître faible. Cependant, il n'y a aucun mal à poser des questions, car c'est le meilleur moyen d'apprendre et de grandir. Vous pouvez toujours en apprendre davantage en restant curieux de tout ce qui est nouveau. 14. Apprenez à lâcher prise Continuer à essayer est le meilleur moyen de réussir. Cependant, il arrive un moment où vous devez abandonner et essayer autre chose. Il ne s'agit pas d'abandonner, mais de comprendre que quelque chose ne fonctionne pas et de trouver de nouvelles avenues pour éviter de gaspiller votre argent et d'autres ressources sur quelque chose de futile. 15. Trouver l'inspiration Tout le monde se sent un peu perdu lorsque les choses se compliquent. Dans ces moments-là, les esprits créatifs comme les entrepreneurs ont besoin de se sentir inspirés pour se remettre sur les rails. Recherchez des voies créatives qui vous encouragent à continuer, que ce soit la musique, l'art ou quelque chose d'autre qui tire les ficelles de votre créativité. Faites-le ! Parlez à davantage de personnes ayant les mêmes intérêts que vous pour avoir une meilleure perspective des choses. En tant qu'entrepreneur, le succès consiste à continuer à avancer contre vents et marées. Vous serez peut-être confronté à d'autres défis en cours de route, mais l'astuce consiste à ne pas abandonner. Demandez l'aide de vos conseils et de confiance lorsque vous vous sentez coincé. Tout est question de planification et d'exécution pour atteindre vos objectifs. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et surtout likez, commentez et partagez cette vidéo avec vos proches.